Sur les 15 derniers matchs, le bilan de Bordeaux est le suivant. Deux victoires, un nul et douze défaites. Les Girondins occupent une dangereuse 15e place avec seulement deux points d'avance sur la zone rouge. Ce soir se présente l'étonnant promu Lançois, sixième, et qui va tout faire pour accrocher une place en Coupe d'Europe à la fin de la saison. Les 100 et Or restent sur deux défaites consécutives, dont la dernière en date dans le derby à Bollard 3-0 face à Lille. Lors de la prochaine journée, les Lançois recevront Monaco et espèrent prendre des points face à une équipe qui est en difficulté en ce moment, les Girondins de Bordeaux. Mais les hommes de Jean-Louis Gasset vont obtenir un pénalty à la 32e minute. C'est Wang, le sud-coréen, qui va se présenter devant Jean-Louis Lecq. C'est bien placé dans le petit filet. Douzième réalisation pour Wang. Beaucoup de sang-froid pour le sud-coréen pour mettre son équipe sur des bons rails. Les Bordelais qui se sont inclinés six fois sur les sept derniers matchs sont un petit peu mieux ce soir et rentrent au vestiaire avec cet avantage d'un but. Bordeaux, club mythique en péril, qui va tout faire pour sauver sa place en Ligue 1, Beritz, et pour enchaîner une 30e saison consécutive parmi l'élite. Girondins qui essaye de faire la différence et de brequer avec ce beau travail de Nicolas Depréville qui finalement croise un petit peu trop sa frappe. lance à de belles réactions à l'image de cette frappe d'Arnaud Calimuendo. La main ferme de Benoît Costil. Bordeaux se déplacera à Reims lors de la dernière journée. Et un succès ce soir leur donnerait une petite marge. Et ce succès il se dessine complètement à la 89e avec Youssouf Sabali qui marque son premier but après cinq saisons chez les Girondins. La satisfaction d'Alain Roche notamment en tribune et la fin de match sera encore plus à l'avantage des Girondins avec Sekoumara qui s'emmène le ballon. Mehdi Zerkane son coéquipier vient presque lui chipper dans les pieds à Sekoumara pour marquer son premier but de la saison. 3 à 0 pour les Girondins. Huit buts concédés en trois matchs pour le Racing. Bordeaux s'impose 3 à 0 et fait un grand pas vers le maintien. Lance subit un troisième revers consécutif mais reste tout de même sixième.